L'objectif de ce plan de relance Côte d'Azur France, c'est de promouvoir la destination Côte d'Azur France et d'aider les professionnels par la relance de la demande sur le marché français. Donc on a fait un plan axé dans un premier temps et premier volet prioritairement sur la France, sur le marché parisien, le marché lyonnais, mais également sur le Grand Sud, qui sont les principaux bassins émetteurs de la fréquentation touristique française pour la Côte d'Azur. Et on va aller chercher aussi dans les 9 millions de Français qui ne partiront pas à l'étranger cet été parce qu'on a besoin de compenser la perte de la clientèle internationale. Donc on a une grande campagne de notoriété qui commence dès le 8 juin sur le marché français, qu'on va associer aussi à des campagnes de conversion, de vente, de séjour et de nuitée hôtelière avec des grandes plateformes de réservation. Mais on va essayer aussi de tester la vente en ligne directe, de ne pas passer par de l'intermédiation. Ça va être un moyen pour nous aussi de tester des projets innovants. On a 12 beaux visuels qui traduisent à la fois de l'urbain, de la campagne, de la montagne, de la mer, tout ce qu'on peut faire aussi de manière déconfinée dans des conditions sécurisées. Donc on a ces 12 beaux visuels qui vont être affichés en France, plus un spot de télévision qui va donner envie justement de venir sur la Côte d'Azur. Et de manière plus directe, on a des campagnes digitales avec par exemple Expedia, avec TripAdvisor. Tout le plan de relance est estimé à 2 millions d'euros. Donc c'est sur la partie campagne de notoriété, campagne de réassurance aussi, parce qu'on va accueillir des journalistes, on va accueillir des blogueurs qui vont faire des vidéos sur la destination, et campagne de conversion digitale. On a aussi un dernier volet qui est sur la valorisation des activités de loisirs, des activités sportives et des activités culturelles. Et on a deux outils qu'on va promouvoir, qui est le PASC d'Azur France. Et on va mettre des actions autour de ce PASC. Et aussi la Marketplace, qu'on a développée en partenariat avec Amadeus, et qui permet de réserver sous forme de WhatsApp son activité, que ce soit du canyoning, du paddle, de la randonnée accompagnée, de l'activité pleine nature. On fait aussi avec Atou France, on est très attentif à la possibilité de réouverture de flux au niveau européen. Donc on est en veille sur le marché italien, mais aussi sur les marchés scandinaves, allemands, suisses, et puis aussi britanniques, dès que les vols le permettront.